La résilience des programmes de lutte contre le paludisme, la tuberculose et les maladies tropicales négligées face à la COVID-19. C'est un plan qui a été élaboré à partir d'une analyse situationnelle sur le fonctionnement des trois programmes durant la pandémie. Il était donc question de voir comment ces programmes ont été impactés par l'avènement de la COVID. Et tout simplement parce que c'est des questions dans le cadre de l'amélioration de la santé des populations. Il était question de veiller à ce que ces programmes ne soient pas perturbés, que leur fonctionnement soit optimal, qu'ils transforment l'épidémie en opportunité pour être plus efficaces dans le cadre de la lutte contre ces maladies. Et c'est cela qui a effectivement amené à ce que des partenaires tels que ADP ont eu à appuyer le ministère de la Santé pour mener cette analyse situationnelle et qui a débouché sur un programme de résilience intégré qui devrait coûter d'environ 230 millions. Mais ces 230 millions, c'est un programme d'une année. Parce que dans le cadre de cette approche, c'est des séquences annuelles qu'il va falloir rapidement mettre en œuvre. Et ce programme devrait normalement démarrer en 2023, début 2023. Cela va permettre aux trois programmes de pouvoir s'affranchir de ces impacts d'épidémie. Et comme je l'ai dit, le monde fonctionne avec les épidémies. On ne peut pas vivre sans épidémie. À chaque fois qu'une épidémie passe, il faut s'attendre à une autre. Donc, notre ambition, c'est d'apprendre des épidémies que nous vivons et de pouvoir à chaque fois capitaliser les ressources que nous avons eues à créer pour faire face à l'épidémie et pouvoir être beaucoup plus efficace face aux prochaines attaques. Et c'est cela qui, aujourd'hui, traduit l'élaboration de ce plan de résilience. Parce que la résilience, c'est la capacité à recevoir des chocs, à les contenir et à les transformer en opportunités d'envol. Et c'est ça, la résilience. Cette résilience est la composition d'agentivité. L'agentivité, c'est au niveau individuel, c'est-à-dire la capacité de chacun à faire face aux chocs, à les contenir en tant qu'individu. Maintenant, c'est la conjugaison de ces différentes agentivités qui créent de la résilience au plan collectif. Et c'est ça, aujourd'hui, l'ambition de ce programme intégré de résilience qui devrait normalement démarrer en janvier 2023. Nous avons plusieurs protocoles qui sont, aujourd'hui, mis en oeuvre à travers le monde et même en Afrique pour la mise en place de tests rapides contre la tuberculose. Et je pense qu'il ne sera pas, en tout cas sous peu, ce test rapide contre la tuberculose va voir le jour. On a bon espoir. On a au moins une vingtaine d'initiatives de recherche qui sont là-dessus. Par rapport aux maladies tropicales négligées, Afin de dire que les maladies tropicales négligées, qui ont connu quand même quelques difficultés pendant des années, c'est des maladies qui n'étaient pas attractives. Tout simplement parce que c'est des maladies qui n'étaient observées que dans... Donc ça n'intéressait pas l'industrie internationale, pharmaceutique internationale. Et c'était... Vous savez que c'est un monde éminemment commercial. C'est pas attractif. Quelques, voilà, organismes humanitaires qui se mobilisaient et qui, voilà... Maintenant, avec l'avènement de la Covid, il faut dire qu'il y a un regain d'intérêt par rapport à ces types de maladies. Et d'ailleurs, le N va être transformé en C. Un comité a été mis en place au niveau de l'OMS pour travailler sur la reconfiguration conceptuelle. Parce que vous savez que le monde est gouverné par des idées. Et la manière dont on nomme les choses souvent impacte sur le comportement des acteurs. C'est cela qui a fait que le terme négligé était très, très négatif par rapport à l'enrôlement des partenaires pour ces types de... Ce qui fait que le groupe de travail qui a été mis en place par l'OMS a revu... Et le N va être transformé par un C. Donc, un comité est non négligé. Et là, sous peu, cette rebaptisation va se faire par rapport, en tout cas, à cette approche-là. Et là, il faut quand même le reconnaître. Parce que l'épidémie a montré que ce serait grave de laisser en rate des maladies qui touchent, même si c'est des groupes économiquement faibles. C'est extrêmement dangereux. Parce qu'avec la mondialisation aujourd'hui, le monde qui est devenu une planète, un village planétaire, Tout ce qui se passe au Sénégal, si vous êtes en Chine, si vous ne prêtez pas attention, ça peut vous retrouver là où vous êtes en Chine. C'est pourquoi, aujourd'hui, tout ce qu'on a dit devient un problème qui intéresse l'ensemble du monde. Et c'est cela qui a fait qu'aujourd'hui, sur le plan, en tout cas, du financement, on a plus d'espoir, mais également les maladies tropicales qui sont actuellement considérées, négligées, mais qui vont devenir considérées. Donc, on aura assez de ressources pour pouvoir aller plus vite et efficacement. Docteur, tout à l'heure, vous aviez dit que, bon, effectivement, pendant la Covid-19, nous avons constaté que les maladies, les trois maladies, donc, sont relativement baissées. Alors, pouvez-vous nous donner des chiffres par rapport à ça ? Et nous avons constaté qu'aussi, au niveau de la zone sud, une maladie comme le polydysme, donc, vous faites beaucoup de dégâts. Est-ce qu'en termes de chiffres, vous pouvez vous avancer par rapport à ça ? Bon, a priori, je peux vous dire que, sur le plan des indicateurs, nous n'avons pas vraiment d'inquiétude à se faire pour ce qui concerne le polydysme. Le polydysme est aujourd'hui presque dans une phase d'élimination. C'est pourquoi, d'ailleurs, avec la Covid, on était un peu inquiets, parce qu'on était dans une dynamique de victoire totale, parce qu'aujourd'hui, c'est quelques zones résiduelles au niveau du sud, et particulièrement vers Kédougou et Tambakonda. Ce qui fait que c'est dans ces zones où on utilise même la campagne de lutte saisonnière, de lutte préventive avec l'utilisation des ACT. Et dans le cadre du palud, donc, on est dans une phase de pré-élimination au niveau du... Comment s'appelle ? Au niveau du... à l'ouest du pays. Au nord, pratiquement, les cas sont très résiduels en termes de paludisme. Pour les autres maladies, comme les maladies tropicales négligées, le niveau également, et ce qu'il faut surtout remarquer, c'était qu'il n'y avait pas une bonne cartographie de ces maladies tropicales négligées. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le programme, certainement, Mme la coordinatrice pourra vous donner beaucoup plus d'informations. Ils sont à des niveaux très acceptables, liés en tout cas à la maîtrise des indicateurs. Mais pour la tuberculose, Mme la représentante de la coordinatrice est là également avec moi, pourra vous donner beaucoup plus d'informations. Mais je peux vous dire que l'analyse que nous avons faite, et vous verrez ça dans le rapport, vous verrez que les indicateurs, aujourd'hui, étaient à des niveaux où on était quand même amené à rapidement agir pour éviter que les acquis soient perdus. Donc, sur le plan vraiment des indicateurs, il y a encore des encouragements. Oui, bon, en fait, vous savez, un pays fonctionne avec des mécanismes de contrôle, de gestion. partout où il y a des ressources que l'État met, l'État est dans son rôle de veiller à une utilisation optimale des ressources. Là, c'est dans l'ordre normal des choses. Et il y a N rapports qui sont sortis, etc. Mais ce qui importe pour nous, c'est les missions qui sont données aux acteurs de la santé. Est-ce qu'ils sont en train de les réussir ? Est-ce qu'aujourd'hui, on a réussi à bloquer la pandémie ? Est-ce qu'au même titre que les autres pays ? Par rapport maintenant à la manière dont les ressources sont gérées, ça, c'est du ressort de ceux qui sont appelés à contrôler la gestion de toutes les ressources du pays. Et à chaque fois qu'il y a effectivement des ressources qui sont alluées à des structures, il faut que les gens s'attendent à ce que l'État envoie derrière des acteurs qui viennent vérifier si c'est bien géré. Et ça, au contraire, ça devrait rassurer les partenaires techniques et financiers. Cela veut dire qu'on est dans un État qui met en place des mécanismes de contrôle. C'est sûr que des sanctions seront prises. Ça, c'est clair. Et là, ça doit rassurer toute personne. Cela ne nous fait rien du tout. Parce que si vous n'étiez pas dans la dynamique, on ne serait pas cité. Et si vous êtes dans une approche dans le cadre d'un travail que vous faites, je veux dire, celui qui se permet de se mettre dans la lutte, il ne faudrait pas qu'il s'attende toujours à être félicité, etc. On peut te féliciter. Mais sachez qu'également, si les gens découvrent des choses qui ne sont pas claires à leur niveau, ils n'hésitent pas à tenir des propos peut-être qui ne sont pas très accueillants pour toi. Mais ce qui importe pour nous, c'est d'avoir la conscience tranquille, d'avoir fait le travail que l'État nous avait demandé de faire. Et ça, c'est au plan strictement technique. Est-ce que le ministère de la Santé a réussi à bloquer la pandémie ? Et nous avons fait l'objet de félicitations à travers le monde. Maintenant, l'État contrôle toutes les ressources qu'il met à disposition. On n'a aucun souci à se faire par rapport à cela. Ce qui importe, c'est de faire toujours correctement le travail qu'on demande de faire. C'est exactement ça et rien d'autre. Merci.